... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous savez que la drogue est devenue l'ennemi numéro 1 des sociétés modernes. Pourquoi ? Qui est responsable ? Que faut-il faire ? 150 experts internationaux sont en ce moment réunis à Strasbourg pour chercher des remèdes, parmi eux, M. Maurice Hicter, de Belgique, qui sera tout à l'heure l'interlocuteur de Télémythi. En France, la vie politique reste dominée par les retombées de la conférence de presse du président de la République, M. Pompidou, qui a annoncé, comme vous vous en souvenez sans doute, un référendum sur l'Europe. L'opposition prépare pour sa part sa réponse. Socialistes et communistes se rencontrent cet après-midi. Ils devaient parler d'un programme de gouvernement. Ils s'attaqueront surtout à la préparation du prochain référendum. Qui clès ont-ils une chance d'adopter une position commune sur cette question ? La position commune, c'est l'objectif essentiel que poursuivent les socialistes. Et ils vont proposer cet après-midi aux communistes de se mettre d'accord pour une consigne, soit d'abstention, soit de vote blanc. C'est-à-dire que les gens pourraient ou bien s'abstenir, ou bien voter blanc, car ils estiment que dans certaines petites communes, les gens n'aiment pas beaucoup s'abstenir. Ça se remarque et qu'il leur serait plus facile de voter blanc. Et les socialistes ont bon espoir d'y parvenir, je crois. Alors les socialistes voulaient jusqu'à présent l'élargissement du marché commun. Les communistes, non, ils devront expliquer leur choix, qui est ni oui ni non, devant l'opinion publique et l'électorat. Est-ce que c'est facile à faire ? Eh bien, M. Mitterrand a commencé devant les journalistes hier soir à expliquer un peu cette position. Il a dit, certes, nous sommes européens, et s'il ne s'agissait que de dire oui à l'Europe, ça ne poserait pas de problème pour nous. Mais nous considérons que ce référendum est inutile. L'adhésion du peuple français à l'Europe est connue par avance. Donc pourquoi M. Pompidou a-t-il fait ce référendum, a dit M. Mitterrand ? Eh bien, il n'y a que deux explications possibles, ou plutôt, il y a deux raisons. La première, c'est de diviser la gauche, et la deuxième, c'est de transformer ce oui en une approbation de toute sa politique. Eh bien, dit M. Mitterrand, si nous pouvions dire oui à l'Europe, ce n'est pas possible de dire oui à M. Pompidou. Mais comme nous ne voulons pas non plus avoir l'air de dire non aux Anglais, il n'y a qu'une solution possible, c'est l'abstention, et nous pensons qu'effectivement, il y a une petite chance pour que les communistes puissent l'approuver. Quant aux communistes, eh bien, ils sont anti-européens, c'est vrai, mais dès lundi, M. Marché a expliqué que l'Europe, le marché commun était une réalité sur laquelle il serait assez difficile de revenir, et depuis toujours, il est vrai, les communistes avaient dit que l'Europe ne devrait pas être un obstacle à l'union de la gauche. Alors, ils ont l'occasion de le prouver en acceptant la proposition socialiste. Alors que dans leur programme de gouvernement, ils étaient manifestés assez nettement contre l'élargissement du marché commun. Oui, mais leur thèse est que si la gauche venait à un jour au pouvoir, ce sera à ce moment-là au Parti de Gauche de régler ce problème entre eux. Alors maintenant, sur le plan concret, comment les choses vont-elles se passer ? Eh bien donc, cet après-midi, les communistes rencontrent les socialistes au siège du Parti communiste. Si M. Marché et M. Mitterrand se mettent d'accord, cet accord devrait être ratifié par les instances des deux partis. Or, le comité central du Parti communiste siège aujourd'hui et demain, donc ça pourrait être fait très vite. Quant aux socialistes, ils réuniront dimanche une convention restreinte, 150 personnes environ, vraiment les dirigeants du parti, qui devront eux aussi ratifier cet accord. Et sinon, au cas où il n'y aurait pas d'accord avec les communistes, le Parti socialiste définirait seul sa position. Il y aurait peut-être une offensive des partisans du oui qui ne se développent pas à ce moment-là. Merci. Le PSU a prévu de rencontrer les socialistes de M. François Mitterrand. Ce matin, Michel Rocard a donné à la presse un certain nombre d'indications sur ses conceptions européennes. Jacques Hidier. Oui. Le PSU ne dira pas oui au référendum, il ne dira pas non. Il choisira entre différentes formes de boycott, abstention, bulletin nul, bulletin blanc. Car pour le PSU, il s'agit de savoir quelle Europe il faut construire, l'Europe du capitalisme ou bien l'Europe du socialisme. L'Europe, selon les termes du PSU, l'Europe des travailleurs. Et dès samedi et dimanche, à Bruxelles, le PSU va commencer à expliquer le sens de sa campagne en se réunissant avec une quinzaine d'organisations venues de neuf pays. La réunion se tiendra au palais des congrès. Notons d'ailleurs que ce sera le 15e anniversaire du marché commun. Et avant cette réunion, dès vendredi, des tracts seront distribués aux portes d'une entreprise multinationale, toujours pour expliquer quel genre d'Europe veut le PSU. Pour être complet, je voudrais ajouter que le PSU de M. François Mitterrand a prévu de rencontrer la semaine prochaine les radicaux de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Conseil des ministres aujourd'hui à l'Elysée, en ce moment même, autour du président Pompidou, les trois ministres qui rentrent de Bruxelles, alors que pour M. Schumann et Giscard d'Estaing, les discussions à Bruxelles avec leurs collègues européens s'étaient plutôt bien passées, M. Michel Cointat, lui, ne peut pas en dire autant. Il a eu des mots, des difficultés avec son collègue ouest-allemand, Hertel. L'incident franco-allemand est sérieux. Vous nous l'expliquiez déjà hier, François-Henri de Virieux. Qui et comment peut-on débloquer la négociation ? Je crois que pour l'instant, si vous voulez, les choses sérieuses ne se passent pas ici. Mais comme vous venez de le dire à l'Elysée, M. Cointat est reparti. Il assiste en ce moment au Conseil des ministres. Et il a été rejoint en fin de matinée par M. Bernard Ponce, qui est le secrétaire d'État à l'Agriculture et dont le départ imprévu a d'ailleurs provoqué ici une certaine surprise. On pense que les deux délégués français reviendront ce soir avec de nouvelles consignes. D'autre part, il est possible que M. Pompidou téléphone dans la journée ou fasse téléphoner au chancelier Willy Brandt, puisque, vous le savez de l'avoir expliqué hier, le différent franco-allemand est né d'une divergence d'interprétation entre ce qui s'est réellement dit à Paris, entre les deux chefs d'État en février. Écoutez, je reçois à l'instant, François-Henri, une dépêche de bonne du côté de la chancellerie. On pense que M. Willy Brandt n'a eu et n'aura aucun contact avec le président Pompidou, mais tout ça reste naturellement à confirmer. Il n'est pas impossible que dans la journée, les deux hommes d'État se téléphonent, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais sur quoi porte véritablement... M. Quintin le pensait hier soir que peut-être il n'y aurait rien à l'entretien. Sur quoi porte véritablement le conflit ? Eh bien, là encore, nous en avons déjà parlé, les Français veulent que l'on fixe la date à laquelle seront supprimés les montants compensatoires qui ont été institués pour permettre aux exportations agricoles de se poursuivre, malgré l'affolement, si vous voulez, des monnaies ces derniers temps. Le maintien de ces montants compensatoires aboutit en effet à rétablir une sorte de frontière entre la France et l'Allemagne et permet à l'Allemagne de revenir à une politique agricole nationale, ce qui est évidemment tout le contraire de l'Europe. Mais les Allemands ne veulent pas céder. M. Hertel, leur ministre, a compris la semaine dernière, comme tout le monde, d'ailleurs il faut bien le dire, que la question a été réglée. Il a annoncé aussitôt la bonne nouvelle au Bundestag et aux organisations agricoles allemandes, en leur annonçant qu'on maintenait pour un certain temps, tout au moins, les montants compensatoires. Aujourd'hui, évidemment, M. Hertel est dans une position politique difficile. Alors à votre avis, à Bruxelles, est-ce que les ministres peuvent se séparer sans avoir pris de position en ce qui concerne la fixation des prix agricoles ? Écoutez, je ne suis pas prophète, mais je ne pense pas qu'ils puissent se séparer sans prendre cette décision. Je pense qu'on s'achemine vers une séance de nuit avec un accord demain matin à l'aube ou au plus tard lundi ou mardi. Il ne faut pas oublier en effet que l'être querelle franco-allemand dont on parle beaucoup actuellement n'est qu'un simple préalable, mais que les ministres sont ici pour régler finalement la seule chose importante, c'est-à-dire fixer les prix agricoles qui s'appliqueront à partir du 1er avril prochain. Il serait politiquement désastreux qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur le niveau de ces prix dont on sait déjà maintenant qu'ils seront en hausse de 2 à 9% selon les produits. Parce que l'Allemagne et l'Italie traversent actuellement des situations électorales difficiles et il est évident que pour les partis au pouvoir, il serait désastreux que les agriculteurs glissent vers les oppositions. Alors en Allemagne déjà, les agriculteurs votent en majorité pour les chrétiens démocrates. Le moindre mécontentement actuellement, à la veille de l'élection qui doit avoir lieu dans le bas de Wirtembert le 23 avril, serait évidemment malvenu. On peut ajouter en effet que le chancelier Willy Brandt rencontre une opposition extrêmement active. Son chef Rainer Barzel, après ses voyages en Pologne, Union soviétique aux Etats-Unis, est à Paris pour rencontrer les dirigeants français. Il s'entretiendra même cet après-midi avec le président de la République à l'Elysée. Les grandes surfaces contre le petit commerce, un débat passionné hier soir à Hexagone. Partisans et adversaires des hypermarchés se sont affrontés durement à partir du cas très précis du centre Leclerc de Flaire dans l'Orne qui a divisé la population. M. Jean Baill, secrétaire d'Etat au commerce, a joué dans ce débat souvent l'arbitre avant d'évoquer le sort de Gérard Nicou, le numéro 1 du Cidunati, emprisonné depuis quelques semaines. M. Collet du Cidunati. Oui, vous savez, on l'a vu tout à l'heure, il y a deux justices en France puisque je remplace Gérard Nicou qui devrait être présent ici. et que lui a été condamné, mais je ne veux pas imposer. Une question tout de suite, M. le ministre. Alors, vous avez entendu ces manifestants réclamer la libération de Gérard Nicou. Est-ce que vous pouvez vous donner quelques nouvelles à ce sujet ? Est-ce que vous pensez qu'une mesure de clémence va être prise pour Gérard Nicou ? Vous voulez faire allusion à une éventuelle amnistie ? Écoutez, je dois vous rappeler que l'amnistie est quand même une mesure exceptionnelle de nature législative et qu'il n'est pas d'usage d'en annoncer, si je puis dire, la date, avant même que le projet de loi nécessaire soit déposé sur le bureau des assemblées. Je vous remercie de cette réponse. J'en conclue que sur le principe, il n'y a pour le moins pas d'opposition. C'est-à-dire, sur le fond, sur le fond, n'est-ce pas ? Je voudrais néanmoins vous dire qu'il n'a pas, en effet, il ne peut pas être question actuellement, n'est-ce pas, de se prononcer puisqu'aussi bien il n'y a pas de loi en préparation, mais ceci ne signifie pas pour autant que nous avons arrêté définitivement la position pour l'avenir. Les prix, à partir du 1er avril, les prix seront libérés pour certaines catégories de commerçants et d'artisans, ce qui pourrait entraîner certaines hausses dans les restaurants, par exemple, et l'hôtellerie au moment des vacances. Le nouveau régime des prix est pour cette raison accueilli de diverses façons une enquête de Serge Misret. La corporation sans doute la plus mécontente des mesures gouvernementales est celle de l'hôtellerie. Première manifestation de mauvaise humeur, celle de la Confédération des hôteliers et restaurateurs cafetiers, qui regroupe 45 000 entreprises, surtout en province. Elle a commencé par prescrire à ses adhérents la liberté des prix. Un communiqué très sec de la rue de Rivoli avec menace de sanctions a rétabli l'ordre. Mais pour combien de temps ? Car la puissante fédération nationale avec ses 200 000 adhérents est elle aussi inquiète. Alors qu'on débloque les prix par ailleurs, l'hôtellerie reste bridée, la hausse maximum annuelle prévue est fixée à 4%. M. Blas est propriétaire d'un café-brasserie à Paris, affaire d'importance moyenne. Pour lui, la réglementation est totalement irréaliste. En 1964, j'ai déposé mes menus à l'administration et on nous a accordé, en 1969, 10% de hausse. On nous a supprimé le couvert, on nous a accordé 10% pour la suppression du couvert, ça correspondait à peu près à ça, et on nous a encore accordé 10% de hausse sur 5 ans pour réévaluer nos prix. Pour faire c'est bien combien ? Depuis 1969, nous en sommes toujours au même prix. J'ai un menu qui est bloqué, donc, depuis 1969, à 10 francs. Bien sûr, c'est 10 francs. J'ai le service à retourner aux garçons qui a été évalué parfaite à 1 franc, ce qui est déjà exceptionnel, parce que le gouvernement n'a pas admis que notre personnel ne voulait pas travailler encore à ce pourcentage, premier point. Deuxième point, sur les 9 francs qui restent, j'ai 17,5 de TVA ramené à 15 puisque c'est un prix tout de tasse, ce qui fait que sur 900 francs, j'ai encore 135 francs de TVA à réduire. Vous voyez ce qu'il me reste pour acheter ma marchandise. Vous savez que le kilo de giftex, à l'heure actuelle, la viande a augmenté en 2 ans et demi de 32% pour ce qui est du bœuf et de 27% pour ce qui est du mouton et du veau. Comment voulez-vous que dans un prix de revient de 900 francs moins la TVA, je puisse retrouver une augmentation sur une marchandise qui, dans le prix d'achat à l'heure actuelle, représente 180 francs ? Le giftex que je mets dans l'acier par un client me coûte 180 francs sans l'intervention de mon personnel, sans l'intervention de mes charges. Il n'est pas possible que depuis 3 ans, on m'oblige à continuer à pratiquer ce prix de 10 francs. C'est ça qui fait que la profession est à l'heure actuelle en but avec l'administration. M. Malapry est propriétaire d'une grosse affaire dans le 16e arrondissement. Il est également responsable syndical à la fédération. Pour lui, la profession traverse actuellement une crise dont l'analyse est simple. Les raisons profondes, c'est que nous avons conclu des conventions avec les pouvoirs publics dans le but d'aider et d'aider à une sorte de stabilité pour lutter contre l'inflation. Cette période me semble complètement maintenant dépassée. Nous sommes dans une période concurrentielle normale. Ces conventions collectives, si ça représente pour l'adhérent un nouveau blocage, ne sont absolument pas souscrits ni respectés. Je ne pense pas que le gouvernement veut s'orienter vers des moyens de coercition qui sont contraires justement au fonctionnement de notre profession. Lorsqu'on veut traduire dans nos prix, par exemple, les hausses successives qui surviennent sur les loyers, sur les charges sociales, sur les denrées, et dont on peut dire la vanne est grande ouverte sur la viande notamment, pour les prix, lorsqu'il s'agit de transformer ça en prix de vente, ou bien alors il faut tomber dans la médiocrité et ne plus rien mettre dans l'assiette, ou alors si on veut maintenir notre qualité, à ce moment-là, c'est plus possible, on va orienter nos collègues vers la fraude, la tricherie. Alors si on veut quelque chose de clair, revenons à des vues beaucoup plus claires de l'enjeu de la gestion des entreprises. Pourquoi la fraude ? Eh bien la fraude justement c'est le réflexe naturel d'un individu qui veut conserver à sa maison son standing, son entretien, son accueil, sa qualité, sa réputation. Et alors cette fraude ça n'est pas pour gagner de l'argent, cette fraude c'est pour se maintenir. Et d'ailleurs il n'y a pas fraude, il y a fraude par rapport à des conventions qui ne sont pas applicables, c'est tout. Si les deux organisations nationales, fédération et confédération, ne sont pas d'accord sur le choix des moyens, leur objectif reste identique, la liberté des prix. Pour les uns, elles passent par la révision des conventions actuelles, avec pour point de repère l'évolution de prix de denrées non saisonnières telles que la viande ou les laitages. Mais tout le monde est d'accord pour une forme d'amnistie économique qui passerait par l'abrogation de la réglementation antérieure. Dans tous les cas, la position des finances reste la même, convention ou blocage, mais l'ébauche d'une solution passe quand même par la négociation. Michel Tardieu, sur le plateau de Télé Midi, il se passe quelque chose d'anormal à la Bourse de Paris, c'est assez exceptionnel que vous soyez avec nous ici. Oui, il y a des prix qui sont parfaitement bloqués, ce sont ceux des actions françaises, puisque depuis deux jours, il n'y a pas de cotation à la Bourse de Paris. Hier, d'ailleurs, ce n'était pas un jour de grève, hier, c'était un jour de vote. Les syndicats avaient réuni les commis en Assemblée générale et c'est au cours de cette Assemblée générale qui a eu lieu à l'heure normale de la Bourse hier qu'ont été refusées les propositions patronales. Les agents de change proposent leur personnel 5,5% d'augmentation cette année plus 1% au 1er janvier 1973. Les syndicats réclament 7,90%. Donc, ce matin, ils ont décidé de faire grève aujourd'hui pour montrer leur désaccord, mais les cotations reprendront demain. Tout le monde est bien d'accord sur la prise des cotations, sinon sur les augmentations. En très peu de mots, quelles conséquences peut avoir cette grève ? Quand la Bourse est bonne, on peut considérer que ça va perdre de l'argent aux épargnants. Quand elle est mauvaise, ça peut leur en faire épargner. Lundi dernier, la Bourse était bonne. Espérons que ces 2 jours de grève ne vont pas arrêter son élan. Merci. L'étranger, toute l'Irlande dans l'angoisse, 2 communautés face à face aujourd'hui, à quelques heures des négociations proposées par le numéro 1 britannique M. Heiss à M. Faulkner pour le plan de paix préparé à Londres. En Argentine, l'armée et la police à la recherche de la femme et des 4 hommes, des gauchistes qui ont enlevé le directeur général de la société Fiat et qui veulent le traduire devant un tribunal populaire. Pékin répond à M. Léonine Brejnev « Vous voulez améliorer vos relations avec nous, soit faites un geste, réduisez par exemple votre armée qui campe le long de nos frontières. » Le président Nixon désigne l'ennemi public numéro 1 des Etats-Unis la drogue. La drogue qui menace, et il l'a dit hier, de destruction de la société américaine tout entière. Pour ne pas en arriver là, M. Nixon crée un nouvel organisme de lutte contre les stupéfiants. Le ministre français de la Santé, Robert Boulin, s'est inquiété devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, des progrès de l'usage de la drogue. Elle gagne tous les milieux sociaux, a-t-il dit. Et M. Boulin a ajouté qu'elle frappait maintenant des victimes de plus en plus jeunes. À Strasbourg, on vient de remarquer le rapport qu'a présenté M. Maurice Hictère, professeur à l'Université Lyman de Strasbourg. Vous êtes en ligne avec nous. Merci d'être venu pour nous parler de ce problème. Vous vous êtes montré particulièrement sévère pour la société. Vous la rendez responsable. Vous dites que la drogue est une maladie honteuse suppurée par la société. Eh bien oui. J'entends que dans un système centré exclusivement sur le profit économique, il y a des secteurs entiers qui, soit créent les conditions permanentes d'utiliser la drogue ou des secteurs entiers qui poussent systématiquement et directement à la consommation de la drogue. Je prends l'exemple de la subculture jeune. Tout le secteur qui maintient outre l'école les jeunes dans un ghetto qui leur invente une culture jeune, des vêtements jeunes, des disques jeunes qui leur fait croire qu'ils ne sont pas membres à part entière de la société. Je pense que cela, ce ghetto des subcultures jeunes crée une des conditions, crée directement une condition et cela uniquement pour des raisons économiques. Vous disiez par exemple également que la peur de l'avenir est un phénomène. Je vais vous en parler mais je prends l'autre exemple qui me paraît beaucoup plus percutant et beaucoup plus direct. C'est tout le problème de la publicité. J'ai relevé qu'on en est arrivé à trouver peut-être même chez vous des publicités pour des drogues illicites fondées sur le vocabulaire de la drogue illicite. J'en ai relevé quelques-uns. la plante qui fait le bonheur, l'alcool qui crée un nouvel univers, qui a un goût venu d'allure, la cigarette à quoi on succombe, qui est riche en arômes, le médicament qui tonifie, le médicament qui encercle de bien-être. Il est évident que tout cela a des répercussions systématiques et directes sur le climat favorable à la prise de drogue légale et illégale et par les jeunes et par les adultes. Alors que faut-il faire ? Parce que pour vous, la répression par la police ou la thérapeutique par les psychiatres sont un aveu d'échec et d'une certaine façon l'acceptation de ce qui se passe du drame actuel. cela me paraît absolument évident dans la mesure où dès l'instant où apparaît le psychiatre et l'hôpital ou le policier c'est que la partie est perdue et c'est par conséquent avant qu'il faut créer les conditions favorables à l'épanouissement de la jeunesse. et il faut agir tant je parle en éducateur ici il faut agir tant sur le plan de l'école que sur le plan de l'extrascolaire. Sur le plan de l'école je voudrais que dès la petite enfance nos enfants soient accoutumés aux attitudes de choix. Dans le gigantisme de la consommation indifférenciée il faudrait qu'ils apprennent à choisir. Je voudrais aussi que dès la petite enfance on les éduque aux attitudes de créativité. On n'a pas assez parlé du gigantisme de l'ennui des jeunes de cette politique des loisirs que je pourrais formuler ainsi « Jeune, assieds-toi laisse-toi marrer par le professionnel qui est bien plus fort que toi pour te marrer et qui sait bien mieux que toi comment tu dois t'amuser. » M. Maurice Higter vous définissez très bien le mal mais il y a peut-être des remèdes pratiques immédiats à rechercher. Lesquels préconisez-vous ? Eh bien je crois d'abord que les attitudes de répression ont pour résultat de renforcer l'opposition de la jeunesse au système de la société tout entière. Et nous sommes en... Je suis ici je n'ai pas de remède tout préparé mais nous sommes ici en colloque multidisciplinaire avec des médecins des juristes des policiers des éducateurs de jeunes des professeurs d'école nous sommes en train de tenter une synthèse d'attitude. Mais pour ma part je crois très fondamentalement qu'il est indispensable que les jeunes eux-mêmes soient associés à la lutte contre la drogue par les autres jeunes. Il y a dans notre jeunesse un tellement grand nombre de jeunes qui réclament une action qui réclame un endroit de combat et un endroit de lutte généreuse et nous avons tellement la certitude au niveau de nos différents pays que ce qui manque le plus à la jeunesse ce sont des systèmes de combat généreux qu'il faut en développant une attitude d'accueil que nos pays systématiquement confient aux jeunes des organisations volontaires de jeunesse une mission spécifique non suspecte car l'intervention du psychiatre ou l'intervention du médecin arrivant trop tard est suspecte et représentative du système. Monsieur Higther je vous remercie nous allons attendre les résultats de cette conférence du conseil de l'Europe qui se termine le 24 mars peut-être proposera-t-elle des solutions intéressantes nous cherchons ensemble merci vous venez de le dire il n'est toujours pas facile d'avoir 20 ans Paul Nisan le disait déjà en tout cas à cet âge on n'a maintenant plus le droit d'entrer jusqu'à demain dans les jardins du Luxembourg le Sénat qui est propriétaire des lieux réserve en effet l'accès du Luxembourg aux personnes accompagnant des bébés aux enfants de moins de 13 ans et aux personnes d'un certain âge toutes les entrées sont filtrées contrôlées par les policiers qui peuvent s'y promener sans être accompagnés le Sénat a pris ces décisions à la suite d'un certain nombre d'incidents auxquels les étudiants des Beaux-Arts avaient été mêlés ils avaient organisé une sorte de kermesse sans méchanceté d'après les témoins invitant tout le monde à profiter des pelouses qui appartiennent à tous mais sans les abîmer les étudiants ont essayé ces jours derniers sans succès de franchir les grilles entre ouvertes en empruntant les enfants de la crèche des Beaux-Arts ou en imitant les bébés la sucette à la main le tout dans la bonne humeur les policiers ne se sont pas laissés convaincre voilà ce matin l'état des jardins du Luxembourg demain à titre d'essai le Luxembourg sera ouvert à tous grands et petits les entrées seront libres ce qu'elles doivent être à présent les sports football les anglais d'Arsenal veulent arracher leur qualification dans la coupe d'Europe leur adversaire numéro 1 Cruyff l'âme de l'équipe d'Amsterdam d'Ajax une rencontre préparée comme un combat royal Daniel Casal l'Ajax d'Amsterdam se souvient que c'est un pénalty généreux qui lui a permis de battre Arsenal 2 buts à 1 au match allé le gardien de but Stoy s'attend à un véritable bombardement des fameux canonniers d'Arsenal qui n'ont pas caché leur intention de jeter toute leur force dans la bataille pour combler ce but de retard de là à dire que l'Ajax sera battu et éliminé il y a un pas que nous nous garderons de franchir si la défense ne joue pas avec la désinvolture dont elle a par moment fait preuve au match allé Cruyff sacré récemment meilleur joueur d'Europe et capable par ses accélérations et sa virtuosité de renverser la vapeur et n'oublions pas en plus que Cruyff ne sera pas seul outre le grand espoir Neskens qui effectuera sa rentrée Cruyff aura à ses côtés son inséparable compère Kaiser Cruyff-Kaiser c'est le meilleur tandem d'Europe et l'un des tout premiers du monde avec son petit but d'avance et certains quoi qu'il arrive de participer l'année prochaine à la coupe d'Europe car il est pratiquement champion de Hollande avec 5 points d'avance sur Feyenoord l'Ajax abordera ce match dans un état d'esprit qui devrait permettre aux champions d'Europe de franchir l'obstacle d'Arsenal un succès pour la fête du printemps hier à Paris la fête annuelle du volleyball pour tout dire la sélection de Paris a battu le racing et enlevé le rideau les journalistes ont perdu à cause de l'Europe oui à cause de l'Europe François-Henri de Vérieux qui est un très bon joueur était retenu à Bruxelles c'est dommage malgré Étienne Moujotte la prince a dû s'incliner devant les artistes de Michel Constantin et Georges Guettari et il y avait également Zabo un agréable comique au demeurant excellent défenseur qui allait se réjouir de la victoire des Cires Clo-Clo était là à grand renfort de voix ainsi que Michel Demet se contentant de jouer les supporters et c'est la victoire dans le clan de Zabo une défaite qui ne fera pas la une des quotidiens bien entendu après les seigneurs de la plume et du petit écran place aux vedettes du smash le Racing Champion de France sortant opère en maillot plus clair face à la sélection de Paris une sélection peut-être un peu moins homogène mais plus athlétique et aux individualités plus brillantes ici le publiciste Fournier à la conclusion et qui apporte un point de plus à la sélection la sélection de Paris qui l'emportera finalement sur le Racing Club de France 3-7-1 pour les enfants qui n'ont pas de jouets ou qui n'en ont pas assez pour éviter à ceux qui en ont de trop s'y attacher ou pour les encourager à en changer une initiative intéressante les ludothèques qui prêtent des jouets comme ailleurs on prête des livres c'est précisément le thème aujourd'hui d'Hebdovie moderne les psychologues et les éducateurs connaissent depuis longtemps l'importance du jeu pour le développement intellectuel et moral de l'enfant il y a 4 ans la première ludothèque était créée à Dijon elle s'inspirait de l'exemple canadien et scandinave depuis une quarantaine de ludothèques fonctionnant selon le principe des bibliothèques avec droit d'inscription annuel et faible participation par jouets empruntés se sont créées en France une caractéristique commune à toutes les ludothèques le choix des jouets est fait par les personnes compétentes les jouets des ludothèques sont tout de même choisis par des éducateurs par des pédagogues qui savent qu'un jouet doit être adapté à la personnalité de l'enfant à son milieu social et à son âge ce sont déjà des choses essentielles si on veut qu'un enfant se serve d'un jouet si on veut qu'il joue ils savent aussi qu'il ne faut pas donner aux enfants des jouets dangereux des ours avec des yeux faits avec des boutons de bottine que l'enfant arrache et qu'il avale par exemple il ne faut pas non plus lui donner des jouets caricaturaux et il y a comme ça un certain nombre d'impératifs qui guident les éducateurs dans le choix des jouets dont ils peuplent les ludothèques je me suis aperçu que les enfants préféraient nettement les jeux en bois nettement aussi les jeux musicaux les jeux artistiques contrairement à ce qu'on peut penser au sujet du train électrique ou de la machine à coudre des choses comme ça qu'est-ce qu'on prenait de préférence ? des jeux qui peuvent se jouer en société un jeu de cartes Apple j'ai choisi le dis mais pas de jeu ça ne m'intéresse pas les jeux j'aime mieux les livres régulièrement je tiens un fichier pour chaque jeu qui correspond au sexe et à l'âge de l'enfant et au moment des achats c'est-à-dire en février au salon du jouet je fais des statistiques pour savoir quel jeu je vais racheter ou acheter comme nouveauté j'ai une boîte à idées les enfants mettent là-dedans évidemment toutes les idées nouvelles qu'ils ont systématiquement nous n'avons aucun jeu affectif tel que la poupée ou l'ours en pluche de façon à ce que l'enfant ne s'attache pas au jeu et même avec d'autres jeux on a des problèmes avec les tout-petits par exemple avec un tricycle une semaine c'est déjà assez long pour qu'ils s'y attachent et qu'ils ne veulent pas le rendre on a un vélo et un petit cheval tu veux le remettre ? on l'emmène ? on va l'emmener c'est maman qui l'emmène allez tiens on le rendra après on le prend nous nous n'avons pas non plus des jeux tels que les jeux de magie de façon à ce que l'enfant ne prenne pas l'habitude de tromper ou bien apprennent la fausseté on n'a pas non plus d'armes à feu de pistolet ou de fusil qui pourraient faire penser à la guerre et aussi les jeux de publicité vous estimez que c'est cher 4 francs par an plus 1 à 3 francs par jouet non parce que vu la valeur des jouets je crois qu'ils peuvent s'amuser beaucoup tout en n'étant pas chers pour la mer en changeant chaque semaine de jouets et bien l'intérêt est renouvelé constamment et nous oblige à jouer ensemble assez souvent on n'a pas ça ben juste parce que on peut faire des autres vous ne jouez pas avec vos jeux à la maison si mais pas mais quelques fois on en a marre de jouer avec alors qu'à la bibliothèque quand on en a assez on les rend oui moi j'ai 13 ans et il y a beaucoup de jeux intéressants pour notre âge aussi et j'aime bien quoi qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle ait en plus cette bibliothèque plus de plus d'adhérents plus d'adhérents oh oui oui je trouverais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cette méthode et si je la connaissais c'est très content je trouve que cette organisation est très bien en tant qu'organisme de près mais je pense qu'elle devrait s'élargir et s'agrandir pour que les enfants puissent se rencontrer jouer ensemble discuter se prêter les jouets au besoin se disputer mais que ça leur apprendrait beaucoup au point de vue contact humain et relations humaines l'avenir idéal d'une lue de texte ce serait d'abord d'annexer au local où sont présentés les jouets un local où les enfants pourraient jouer avec les jouets qui viennent d'emprunter où ils pourraient aussi créer des jouets avec des matériaux très simples de la pâte à modeler de la paille des chiffons du papier crépon des crayons de couleur etc et ce serait là vraiment du jeu ce jeu auquel on s'adonne volontairement qu'on peut changer qu'on peut interrompre et qui n'a rien à voir avec les impératifs trop étroits des jeux éducatifs et alors que vous apprend-elle votre ludothèque ? il ne faut pas toucher les maçoles avec les jeux parce que si on a les maçoles quand on touche les jeux alors là c'est les salis pour tout salis à ne pas se discuter c'est pour aider les autres à respecter les choses je crois je crois que les ludothèques sont utiles non pas seulement aux jeunes usagers mais encore à des classes d'âge plus élevées j'imagine par exemple que les étudiants en psychologie et les étudiants en sciences de l'éducation peuvent tirer grand profit de la consultation d'un fichier de ludothèque ils verront à partir de ce fichier quels sont les jouets les plus demandés et pourquoi et si les enfants qui demandent ces jouets appartiennent ou à la même classe d'âge ou à la même catégorie sociale ou éprouvent les mêmes besoins physiques ou intellectuels il y a là toutes sortes de conclusions à tirer qui à mon avis pourraient rendre grand service à des psychologues soucieux d'étudier le jouet la France est très en retard à ce point de vue en Allemagne il y a des centres spéciaux créés pour l'étude des réactions de l'enfant vis-à-vis de ces jouets et à partir de l'étude de ces réactions on établit en quelque sorte des lois en tout cas des réflexions qui sont très très utiles lorsqu'il s'agit ensuite de choisir des jouets aujourd'hui Sainte Léa cette grande dame romaine s'est retirée près d'Hostie pour mener une vie monastique elle est morte en 384 quelques titres rapidement de ce qui a été l'actualité de la journée conseil des ministres il s'est terminé il y a 25 minutes à peine Europe à Bruxelles la grande question comment faire progresser l'Europe verte actuellement bloquée par un accrochage franco-allemand première rencontre cet après-midi à Paris communiste-socialiste monsieur Marché monsieur Mitterrand et leurs amis l'opposition prépare sa réponse sur le référendum concernant l'Europe le temps il reste beau et ensoleillé profitez-en merci de nous avoir écouté au revoir à demain merci de nous avoir écouté